Vous écoutez le podcast Parlons Livres Photos, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livres Photos. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui avec la photographe Caroline Bard. Alors il y a quelques jours je diffusais un épisode actu du podcast vous expliquant que j'allais faire une petite pause en mai car je n'avais plus d'épisode à diffuser suite à mes nombreux déplacements les dernières semaines. Je me suis trompé, in extremis, j'ai pu enregistrer hier dans les environs de Nice l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, tu es l'auteur d'un très beau livre « Lumière sauvage au pays du Mont Blanc » qui n'est pas encore disponible et c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver comme renseignement sur toi. Je vais donc te laisser te présenter. Ben écoute, moi je suis photographe depuis longtemps mais c'est mon premier livre qui est en pré-vente actuellement sur le site de Ulule. Sinon pour parler de moi, à la base je suis journaliste mais ça fait plus de 20 ans que j'exerce plus ce métier-là. J'ai fait mille métiers depuis. J'ai été fleuriste, j'ai été chargée de communication, j'ai mis des paquets de chips en rayon dans un supermarché, j'ai vendu des sandwiches sur les pistes à la montagne, j'ai travaillé dans une boutique à 4000 mètres d'attitude. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait plein de choses. Alors avant qu'on enregistre, tu me disais que tu étais originaire de Marseille au départ et que tu es ensuite partie à Chamonix. Pourquoi cette région ? Ben parce que j'y allais depuis que j'étais enfant, je partais en vacances avec mes parents là-bas et c'est une région que j'adore, où je me sens bien plus chez moi qu'à Marseille. Et voilà, la proximité de la nature, le côté grandiose des montagnes, c'est quelque chose qui me correspond bien plus que Marseille ou globalement que le sud de la France. Alors le côté grandiose des montagnes, j'ai pu le voir parce qu'il parait que je suis un des privilégiés qui a eu pu voir la maquette du livre. Le quatrième, tu me disais, donc le côté grandiose, on le ressent. On parle un petit peu de ton parcours photo, tu fais des photos depuis quand ? Ben j'ai commencé, j'avais cinq ans je crois. Oui, c'est ce que j'avais lu. Oui, c'est mon père qui m'a, j'avais, enfin j'ai toujours des parents qui étaient professeurs d'art plastique et donc assez tournés vers la photo et voilà, donc j'ai commencé à appuyer sur le déclencheur quand j'avais cinq ans et puis j'en ai fait, j'en ai fait un petit peu mais avec des périodes un petit peu plus calmes, des moments où j'en faisais beaucoup moins. Et c'est vrai que quand je suis partie vivre en Haute-Savoie à Chamonix, là c'était évident d'en faire quoi. Parce qu'il suffit de lever les yeux et il y a mille photos à faire tous les jours quoi. Donc j'avais un appareil photo avec moi tout le temps et quand j'allais bosser, quand j'étais au boulot même, je faisais souvent des photos. Tu réponds à une des questions que je pose souvent aux photographes, c'est est-ce que tu te balades toujours avec ton appareil photo ou est-ce qu'il peut rester longtemps dans le sac ? Bon bah tu viens d'y répondre, a priori tu l'as beaucoup à toi. Oui en fait, j'ai plusieurs façons de faire de la photo, j'ai plusieurs appareils en fait. J'ai un gros réflexe, j'ai un petit Lumix aussi, qui est là franchement facile à prendre avec moi tous les jours. Et puis j'ai aussi mon téléphone comme la majorité des gens maintenant, ça m'arrive aussi de faire des photos au téléphone. Est-ce que les photos que tu fais avec ton téléphone, tu les laisses dans le téléphone comme la majorité des gens ou non ? Toi tu les sors du téléphone et tu les utilises dans ton livre par exemple, est-ce qu'il y a des photos au téléphone ? Oui, dans mon livre il y a quelques photos au téléphone, il y en a peu parce que du coup la définition n'était pas suffisante pour faire des photos avec un grand format, enfin un grand format, un format acceptable. Mais il y en a quelques-unes oui, et sinon elles sont faites avec mes deux autres appareils. Ok, donc on peut faire des photos dans un livre avec un téléphone. Oui. Il faudra que j'essaye. L'autre question que je pose régulièrement aux photographes, c'est est-ce que tu te souviens de ta première photographie ? Non, sincèrement non. Forcément à 5 ans ça remonte. Oui, ça remonte, non je ne me souviens absolument pas, non. Non, non, je ne sais pas. Et à 5 ans c'était l'appareil photo de tes parents ou non ? Oui. Tu avais déjà ton propre boîtier ? Non, non, je crois que c'était à 5 ans c'était l'appareil photo de mon père. Ok, longue histoire alors. Bah oui, oui, oui. Avant d'enregistrer, je te coupais en disant on va garder ça pour l'épisode et je ne me souviens même plus de quoi on parlait. Est-ce que tu te souviens ? C'était sur la genèse de mon livre en fait. Oui, bah reprenons. Bah en fait, moi au départ, j'avais pas vraiment l'ambition de faire un livre pour le vendre, j'avais juste envie de faire comme un album photo, une photo de famille un petit peu. J'avais envie de rassembler mes photos préférées puisque j'en avais beaucoup et il y en avait certaines qui me tenaient à cœur et que j'aimais regarder parce qu'elles me faisaient du bien simplement. Et donc au départ, c'était faire juste un objet, un livre. Et puis un jour, dans le magazine Réponse Photo, il y avait un article sur une photographe qui expliquait comment elle avait auto-financé deux livres. Et donc là, du coup, j'ai eu le mode d'emploi. Enfin, j'ai eu un mode d'emploi pour arriver finalement à ce que mon objet soit vu par d'autres. Et j'ai fait tout comme elle. Et du coup, voilà, du coup, j'ai lancé une campagne de crowdfunding sur le site de Ulule. Et du coup, le livre va voir le jour puisque la campagne s'arrête samedi. Dans cinq jours, au moment où on diffuse. Oui, voilà. Samedi alors ? Samedi. Samedi 21, ce sera la fin. Et la campagne a priori réussie. Donc je vais pouvoir faire fabriquer le livre et l'envoyer à tous ceux qui l'ont précommandé. Et puis ce que réussit, parce que j'ai vu que tu atteignais, alors hier soir, j'ai regardé encore, t'étais à 198%, je crois. 199. 199, j'ai raté un pourcent. Donc c'est plus que réussit. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai vu que tu avais atteint les 100% en 24 heures. Oui. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui t'envient. Comment on atteint 100% d'une campagne en 24 heures ? On a une famille et des amis qui nous soutiennent beaucoup. Et puis mon objectif, pour dire la vérité, mon objectif était assez peu ambitieux. J'avais au départ prévu juste de vendre 20 livres. Je m'étais vraiment partie sur un tout petit chiffre parce que je voulais que la campagne fonctionne et que je puisse le faire fabriquer. Donc j'étais assez modeste dans mon objectif. Et puis finalement, ça a assez bien marché. Pour quelqu'un qui n'est pas connu et dont c'est le premier livre, je suis assez satisfaite. Et tu me disais que tu allais peut-être en imprimer un petit peu plus, mais que tu ne savais pas encore, un peu plus que ce qui est pré-vendu. Donc en fait, ça veut dire que si vraiment on en veut un, le mieux, c'est quand même d'utiliser les derniers jours de campagne pour participer. Oui, c'est quand même le plus sûr parce qu'après, je vais peut-être en faire un tout petit peu plus pour après. Mais ce sera vraiment minime, ce sera minime. Donc oui, il faut le commander, il faut le pré-commander maintenant. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode vers ton Ulule. Parle-nous un petit peu du contenu du livre. Alors quand je l'ai vu, enfin là, tout à l'heure, on a feuilleté un peu le livre. J'avais déjà regardé un petit peu ton compte Insta, dont je mettrai également le lien dans les notes de l'épisode. Et la page Ulule du projet, Les Lumières, elle me rappelait beaucoup le livre de Joanne Asse dont on parlait tout à l'heure. Dolomiti, sommet en lumière. Vous avez le même mot dans vos titres, ce n'est pas pour rien. Parle-nous un petit peu du contenu du livre. Dans ce livre-là, j'ai vraiment eu envie de rassembler des photos avec une atmosphère lumineuse un petit peu particulière. Parce que moi, personnellement, j'y suis sensible. Donc j'aime bien quand il y a du nuage, j'aime bien les lumières rasantes. J'aime bien les, comment dire, les atmosphères météorologiques un petit peu, un petit peu fortes. Donc voilà, ce sont des photos de paysages. T'as fait combien de kilomètres à pied pour faire toutes ces images ? Bah, j'ai pas compté. J'ai pas compté, mais j'ai beaucoup marché effectivement en vivant là-bas. J'ai fait beaucoup de randonnées. Mais il y a aussi beaucoup de photos que j'ai prises depuis la vallée. Il y en a quelques-unes depuis ton jardin même, tu me disais. Oui, il y en a. Avec un petit pastis à côté. Mais oui, oui. Il y en a certaines que j'ai prises de mon jardin. Et ce qui est marrant, c'est que quand les gens les voient, ils imaginent que j'étais déjà à quasiment 3000 mètres d'altitude. Ce qui n'était pas le cas. J'étais parfois qu'à 1000 ou à 1500 mètres d'altitude. Et ça étonne beaucoup les gens qui voient mes photos. Mais après, il y a aussi des photos que j'ai faites très haut. Effectivement, des photos de glaciers où j'étais en altitude. Mais après, oui, pour revenir à ta question, je ne sais pas combien de kilomètres j'ai fait. Je n'en sais rien. C'est des chiffres comme ça qui sont toujours rigolos à voir. Mais on n'y pense pas forcément au moment où on se promène. Oui, non, je n'ai pas fait un compte Strava de tous les kilomètres faits. Tu vois, sur mon livre, j'ai un chiffre qui est très petit, mais qui a été très ennuyeux. C'est trois. C'est le nombre de crashs du drone pour l'invue du ciel. Ça compliquait toujours la suite des prises de vue. Tu as choisi d'imprimer chez Blurb, d'où le nombre très limité de livres que tu vas faire. Et c'est pour ça que je rappelle qu'il faut se dépêcher d'aller sur la campagne de crowdfunding. Tu peux nous expliquer un peu ce choix, cette démarche ? En fait, c'est très simple. C'est que j'ai un ami qui est photographe aussi, qui s'appelle Richard Lopez, qui a été journaliste avec moi. Et on est amis depuis 30 ans. Et lui, utiliser Blurb, et quand je lui ai demandé conseil, en fait, tout simplement. Et il m'a dit, tu peux aller chez eux, ils font du bon boulot. Donc voilà, c'est vraiment sur les conseils de cette amie qui lui aussi fait de très très belles photos. Alors je rappelle, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais que tu n'as pas une démarche professionnelle pour ton livre. L'idée, c'est vraiment de proposer un bel objet et de mettre sur papier tes photos. Tu n'as pas envie de faire une série plus importante plus tard ? Parce que la campagne a fonctionné, en fait. Mais j'adorerais, j'adorerais. Si j'ai l'opportunité, oui, de le diffuser plus largement, je m'en serais ravie, ça c'est clair. Alors pour être franc avec les auditeurs, il y a une partie qui a été coupée parce que j'ai perdu ma question, mais je viens de la retrouver. Donc du coup, elle n'est pas dans l'ordre. Mais ce n'est pas grave, le podcast est souvent décousu et les auditeurs ont l'habitude. Moi, je ne suis pas journaliste. La question, c'était, on t'a contactée suite à ta campagne de crowdfunding pour faire une exposition. Tu nous parles un petit peu de ça ? Oui, c'est une expo que je pourrais éventuellement faire à Grenoble. Dans un, c'est un, comment dire, enfin, ce n'est pas vraiment un bar. C'est un lieu, je ne sais pas comment l'expliquer. Un endroit un petit peu atypique, j'ai l'impression. Oui, c'est un peu atypique puisque c'est un endroit où, à la fois, on peut aller boire un coup, il y a des expos photos, il y a des rencontres avec des écrivains. Il y a, voilà, donc on m'a proposé peut-être de mettre en place ça cet été ou je ne sais pas exactement. Enfin voilà, pour l'instant, on est en discussion et je vais voir comment ça peut se mettre en place. Et ce sera ta première expo ? Ben oui. Ben oui, moi, je fais tout à l'envers, j'ai l'impression. Je fais un livre alors que je n'ai fait aucune expo. Voilà, j'ai fait un peu au feeling. Je travaille toujours, je suis quelqu'un qui avance à l'instinct. Non mais c'est bien, il faut, il faut. C'est marrant parce qu'avant qu'on enregistre, j'avais l'impression que tu avais un peu de mal à te dire photographe. Ben parce qu'en fait, jusqu'à ce livre que je suis en train de faire, je n'ai... J'ai vendu une fois un tirage. Quelqu'un qui m'a demandé une photo pour l'exposer chez elle. Mais sinon, je n'ai jamais fait de shooting où j'étais rémunérée. Je n'ai jamais fait d'expos. Je suis vraiment, vraiment débutante, on va dire. Même si ça fait un paquet d'années que je fais de la photo, mais je n'en ai jamais fait commerce pour l'instant. Oui, mais avec une démarche derrière quand même de photographe. Faire un livre, c'est, comme tu le disais, tu fais les choses à l'envers. En général, c'est un aboutissement, une consécration presque de faire un livre. Toi, tu commences par ça. Oui, voilà, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est venu comme ça. Et ça faisait 3-4 ans que je voulais le faire. Et même au départ, je voulais juste mettre des photos. Et puis, je me suis dit, ayant été journaliste, pourquoi pas aussi faire des petits textes où je parle de mon ressenti au moment où j'ai fait les photos, de mes émotions, de ce que ça a procuré chez moi. Et voilà, donc il n'y a pas beaucoup de textes dans le livre. Dans ton livre, tu as combien de photos ? Je n'ai pas compté. Tu connais le nombre de pages ? 74. 74. 74, comme le département de la Haute-Savoie. C'est quand même un hasard. Très bien. Voilà, mais non, je n'ai pas compté le nombre de photos. C'est ça, oui, c'est vrai, je n'ai pas compté. Et du coup, cette question, c'était pour en venir à l'éditing. Tu es partie sur une base de combien de photos ? Je ne sais pas. Des milliers, j'imagine ? Au départ, au tout départ, oui, oui, oui. Au départ, j'en ai plus de 15 000, je crois. Plus de 15 000, ok. Oui, je pense, à peu près. Comment tu as fait ton editing ? En fait, comme c'était des photos qui étaient dans mon ordinateur depuis longtemps, je vais presque dire que je les connaissais par cœur et que je l'ai vraiment fait, j'ai vraiment choisi celle que j'ai mis depuis longtemps. C'était comme, d'une certaine façon, une évidence. C'est-à-dire que je savais que cette photo-là, je voulais la montrer. Après, j'ai quand même choisi l'angle de la luminosité des atmosphères un peu particulières. Donc, obligatoirement, il y a des photos que j'aime beaucoup, des photos qui ne seront pas dans le livre. Mais voilà, c'était... Après, quand j'ai fait mon premier choix, je ne sais pas, je devais en avoir plus, ouais, 150 à peu près. Et j'avais pas décidé de nombre de pages. C'est au fur et à mesure que je faisais ma maquette, que je rajoutais des pages. Parce que je me disais, non, mais celle-là, j'ai envie de la mettre. Celle-là, oui, celle-là aussi. Voilà. Donc, au final, je suis arrivée à 74 pages. Ok. Alors, moi, il y a un truc que ma femme déteste. C'est quand je la fais attendre pendant longtemps parce que je veux prendre une photo et que je sais qu'il va falloir attendre pour qu'il se passe quelque chose. Et je me trimballe toujours avec beaucoup de matériel, dont un trépied. Toi, j'ai lu dans ta... Je crois que c'est sur Ulule que j'ai lu que tu n'utilises pas de trépied et que tu n'attends jamais. Non. Ton conjoint doit être heureux. Eh bien, non, parce que mon conjoint fait de la photo aussi et prend autant de temps que moi à se balader, à s'arrêter, à repartir. Donc, non, non, c'est très, très agréable, justement, de marcher avec lui parce qu'on a le même délire. Donc, il n'y a absolument aucun souci. Au contraire, je crois qu'on s'est bien trouvés pour ça. Donc, en fait, toutes les photos qui sont dans le livre, comment ça se passe ? C'est un hasard et de la chance d'avoir ces lumières ? Parce que si tu n'attends pas, il faut vraiment être là au bon moment. Oui. Si tu as certaines lumières qui sont... Oui, 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 c'est vraiment... Bon, après, c'est sûr qu'il y a des jours où je partais en montagne parce que je sentais que les conditions atmosphériques étaient chouettes. La météo, voilà, ce n'était pas un grand ciel bleu. C'était au contraire avec de belles lumières. Mais sinon, oui, oui, j'ai fait énormément de photos comme ça instinctivement sur le moment. Je marche. De toute façon, j'ai tout le temps le nez en l'air. Donc, je vois un truc, je l'attrape, quoi, voilà. Après, ça aide d'habiter sur place. On peut sortir au dernier moment, j'imagine. C'est ça. C'est qu'il y a des photos où je me levais le matin, je me mettais le nez dehors et bim, je faisais une photo, quoi. Avant d'aller bosser. Oui, 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 oui. Avant même de prendre le petit déjeuner ou quoi. J'avais toujours les yeux ouverts. Et sincèrement, dans la vallée de Chamonix, c'est cadeau, quoi. C'est magnifique. Et il y a souvent de très, très belles lumières. Et les montagnes sont assez exceptionnelles. Donc, je ne dirais pas. En général, quand je dis aux gens, c'est facile, ils me disent, ben non, ce n'est pas facile. Mais c'est pour ça que je dis, c'est cadeau. Le livre, en tout cas, il ne donne pas l'illusion que ce soit facile. Parce que, mais après, oui, voilà, quand tu habites sur place, oui, ça doit être plus simple. Mais on parlait tout à l'heure de Johan Asse, qui a sorti le livre Dolomiti, Sommet en lumière. Lui, il vit en Alsace. Et il allait dans les Dolomites faire des séjours. Donc, lui, il attend beaucoup. Ben oui, non, mais c'est sûr que oui, quand on fait un séjour ou quand on va sur place pour faire une photo, j'imagine que oui, il faut vraiment préparer son truc et puis être patient, attendre la bonne lumière. Moi, j'ai vécu dans cette vallée pendant cinq ans. Donc, ça fait beaucoup de jours où j'avais l'occasion de faire des photos. Je remettrai le lien de l'épisode avec Johan également dans les notes de cet épisode. Parce que vous avez tous les deux, deux livres qui fonctionnent bien ensemble. Si un jour tu tires à grande échelle, ce serait pas mal de faire un package. Avec les deux. Celui de Johan. Et lui, il faudrait que je le rappelle, un de ses quatre, voir un peu où il en est. Parce que je crois qu'il voulait en sortir un deuxième, peut-être en Alsace, dans les Vosges. Alors, cet épisode touche à sa fin. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure ? Je ne sais pas trop. Je suis très heureuse de cette aventure qu'a priori j'ai menée à bien. Et j'espère surtout qu'elle va m'ouvrir tout un champ de possibles par rapport à mon travail de photographe. Je trouve ça particulièrement passionnant que les choses s'ouvrent. Alors, je disais que l'épisode touche à sa fin, mais en fait, j'ai encore une question. Je te disais avant, c'est décousu. Tu es arrivé dans la région de Nice il y a à peu près deux ans. Et là, tu as un job alimentaire à côté. Est-ce que tu envisages d'aller plus loin dans la photo ? Suite à ce livre, peut-être ? J'adorerais aussi. Pour l'instant, je n'ai même pas osé le rêver. Mais oui, ça me plairait énormément de pouvoir consacrer mon temps à ça. Je trouve que c'est juste top. C'est un chouette métier. Si on peut appeler ça un métier. Parce que moi, je n'ai jamais l'impression de travailler vraiment. Enfin, si, quand je fais la paperasse le soir. Alors, je vous rappelle que Livre Lumière Sauvage au pays du Mont Blanc de Caroline est encore disponible sur Ulule pendant cinq jours au moment de la sortie de cet épisode. Donc, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Message aux auditeurs. Rendez-vous tout de suite sur Ulule pour profiter de Contrepartie. Sympa. Caroline, tu vas peut-être imprimer quelques exemplaires en plus. Ou est-ce qu'on pourra se les procurer ? Il faut te contacter directement ? Oui, le mieux, c'est de me contacter directement, je pense, sur mon compte Instagram. D'accord. Moi, je mettrai les liens de toute façon de ton compte de Ulule, de l'épisode avec Joanne Asse. Alors, les auditeurs, je vous retrouve le 6 juin avec le photographe James Chevrey à Marseille, qui a édité un très beau livre sur les chevaux en Camargue. Et nous aurons également une intervention de Laetitia Santos, qui fait partie de l'organisation du Nomade Festival de Sergi-Pontoise, où j'aurai le plaisir d'exposer une série de photos sur le thème du vaudou, avec Alexandre Sattler et l'artiste Stéphanie Ledoux. Au revoir tout le monde. Au revoir Caroline. Au revoir Julien. Merci. Sous-titrage ST' 501 Au revoir Julien. Au revoir Julien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. Cinq étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.